Qu'est-ce que tu dis, Anne ? C'est passionnant. C'est un article super scientifique qui dit que manger des brocolis, ça améliore la capacité de concentration. Tu lis ce genre de salade, toi ? Pas très scientifique, non ? Bon, alors, Jules, prof de science, on aura tout vu. Je te dis juste, il connaît, moi, c'est revu. C'est pas scientifique. T'as pas de référence, t'as pas d'appareil critique. Auteur inconnu au bataillon, c'est aussi fiable qu'un horoscope, ton machin. Brocoli, bon pour la concentration. C'est comme si je te disais, je sais pas, les carottes, c'est bon pour la vue. Puis je vais te dire un truc, en fait. Moi, je sais bien que le brocoli, c'est pas bon pour la concentration. Tu sais pourquoi je le sais ? Parce que moi, du brocoli, j'en ai bouffé toute mon enfance. Ma mère, elle avait la maladie du brocoli. J'ai passé 8 ans à l'université. J'ai changé 4 fois de faculté. Alors, ne fais pas rire avec tes salades. Puis de toute façon, ma pauvre Anna, je vais te dire un truc, t'es pas très futé. Faut quand même pas avoir inventé la machine à courber les bananes pour comprendre que ce truc, c'est pas scientifique. Relax, Jules. Indeed, not all articles are equal. The quality of the article you read on the train won't be as good as one from a science journal or even a magazine for the general public. Take a popular science magazine. The articles are written by journalists and simplified for the layman. Save those for your leisure reading. Remember, it's because articles in science journals are reviewed and approved by other scientists in the same field that they are reliable. This publishing process is called peer review. To help you determine if an article can be considered scientific, use easily identifiable criteria, such as author. Is he mentioned? Which academic institution does he work for? Is he authority in the field? Editor and journal. Is it generalist or specialized? Is the article published in a scientific journal with peer review? Publication date. Are there more recent articles using the same arguments? Ask yourself if this article is still current and whether the data and method are still valid. Bibliographic references. Are they numerous and varied? Watch out for self-citation. Are they easy to spot in the text? Are they clear and complete? Structure and style. Is the language nuanced? And does it seem objective? The article should have the following structure. Abstract or summary. Introduction. Presenting the goal of the study, research hypothesis and current knowledge in the field. Materials and methods. Explaining the protocols used to carry out the experiment. Results. Providing and explaining the results of the experiment. Note that the details are often provided in the supporting materials rather than in the article itself. Discussion. Summary of the more significant results and future developments to consider. References. Including the bibliography and all sources cited in the article. Hey Fred. Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes? Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes? Non. Ben, pour pas mettre de lunettes. Tu vois. Ils mangent des carottes? Comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre des lunettes. Ouais. 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 Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes? 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 Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes?